Toi, Jocelyne, est-ce que tu les fais lire, les enfants? Bien, pas du début, c'est certain. C'est plus moi qui fais la lecture. Mais au fur et à mesure, des fois, il y a des livres qui sont des fois dans la ligne, il y a un mot en caractère plus gras. Là, ça, je vais leur faire lire. C'est juste un mot de temps en temps, mais je ne leur fais pas lire toute une ligne, parce que, surtout pas au début. Des fois, ils sont là parce qu'ils ont des difficultés, tu ne veux pas les pincer avec ça. Mais à la fin de l'année, là, ah oui, moi, je leur faisais lire. Je voyais en même temps, moi, du début à la fin, le progrès. Il faut respecter aussi les enfants qui veulent pas lire, les enfants qui veulent absolument pas lire. Oui. Mais, oui, les faire lire beaucoup, c'est que certains enfants ne lisent pas vite, donc ça ralentit, puis on perd l'attention des autres enfants. Oui, oui. Donc, moi, ce que je fais des fois, je leur fais lire un petit bout de phrase, comme tu dis, un mot écrit en plus gros, le nom de la personne, ou des choses comme ça. Puis là, j'enchaîne, puis là, j'en ferai lire un autre plus tard, si un autre veut lire. Ça, c'est s'ils veulent lire, ou s'il y a des mots écrits en plus gros, ou des expressions, comme miaou, le chat, le chien, des choses comme ça. Oui, oui. Puis les questions... C'est ça, miaou, puis tu sais, des fois, tu peux, c'est à chacun, là, mais justement, disons aussi, le chat dit, là, tu dis, tu peux faire. Fait que là, ils peuvent faire le son. Le faire, c'est-à-dire, il fait quoi, le chat? Alors, tu sais, ils vont tout dire, miaou, tu sais, jouer. Intéguer un peu. Que ça soit actif. Oui. La lecture active, oui. Leur posez-vous des questions aussi pendant la lecture? Ou vous gardez ça juste pour la fin? Juste pour la fin. À la fin. Moi, ça dépend. Ça dépend des livres, ça dépend des enfants, là. Oui, tu dis ça, aussi. Si on leur pose des questions à la fin, c'est une bonne idée de leur dire au début, bien, soyez attentifs, parce qu'à la fin, il y aura des questions. D'ailleurs, il y a certains livres qui viennent, ça dépend qu'est-ce qu'on a dans notre bois de qu'on est où, ce qu'on apporte, là. Il y a certains livres pour lesquels il y a des questions, justement, à la fin. Oui. Donc, c'est bon d'avoir ça. Mais, il y a des fois que je vais poser une question. Disons que c'est une histoire d'aventure, un peu, là. Tu sais, c'est un enfant qui se commène dans le bois. Donc, là, avant de tourner la page, c'est, « Qu'est-ce qui va se passer? » Tu sais, là, « Ah là, 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 là. Ça me fait penser, moi, je vais leur poser des questions, à savoir si je pense, je vois qu'il y a un mot qu'ils ne sont pas habitués d'entendre, d'utiliser par ici, là. Je vais leur demander s'ils savent, qu'est-ce que c'est. Puis, un lecteur qui avait demandé à un groupe d'enfants, ça parlait de la salade. Puis, il avait demandé aux enfants, « Savez-vous, c'est quoi de la salade? » Ça fait qu'il disait, « Non, les enfants n'avaient pas l'air à savoir c'était quoi. » Ça fait que le lecteur a dit, c'est un homme, il dit, « Ben, la salade, c'est ce qu'il pousse dans les jardins. » Puis là, il y a une petite fille qui était dans son jour, quand tu me dis, « Non, monsieur, ça, ce n'est pas de la salade, c'est de la laitue. » Mais ça va pas. On va en apprendre et je m'attends ça. Mais c'est sûr, moi, je vais leur poser des questions. Mais je ne connaissais pas le truc, poser, leur dire au début de la lecture. À la fin, je vais vous poser des questions sur ce qu'on vient de lire. Mais ça, c'est un bon truc. Moi, je ne le ferais pas trop souvent non plus. Je ne le cladis pas, moi. Non, parce que je ne sais pas. Ça dépend des enfants. Ça dépend des enfants. Ça dépend des lecteurs. Ça dépend des groupes aussi. Moi, je n'aime mieux pas parce que je ne veux pas que ça soit comme un devoir. Un devoir ou un test. Oui, je ne les passe pas au test. Je suis là parce que ça me fait plaisir de venir lire pour eux autres. Ça fait que c'est pour ça que moi, je ne le dis pas. Là, écoutez-moi, là. Non, je ne le fais pas. Il y a aussi le problème des enfants qui viennent de milieux exogames, où ils parlent français seulement qu'à l'école et qui parlent anglais à la maison. Il y a des enfants qui participent moins à cause de ça parce qu'ils ont moins de vocabulaire. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été choisis pour participer à un groupe. Mais il y a aussi des enfants qui veulent participer, mais qui participent en anglais. Moi, j'ai des... Moi, tu as eu ça qui participe en anglais. Oui, qui participe en anglais. Puis, je les laisse parler. Je ne les arrête pas, mais je répète ensuite en français ce qu'on dit pour les autres enfants pour leur faire comprendre finalement qu'on fonctionne en français. Moi aussi, ça m'est à l'idée, France, mais moi, je demande à l'enfant, est-ce que tu sais le mot en français? Oui. C'est une façon de lui... Oui, oui, de lui le faire sortir. Oui, de lui le faire sortir. Finalement, il ne faudrait pas les empêcher de parler. Non. Non, 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 non. T'as-tu trouvé qu'à la fin, ils parlaient de plus en plus français? Ah oui, oui. Puis, il y a des enfants qui participent, pas beaucoup au début, comme on voit, qui participent de plus en plus, là. C'est peut-être la gêne, c'est peut-être... On ne connaît pas leur situation. Peut-être que ces enfants-là se sentent inférieurs à d'autres ou quelque chose comme ça, mais au fur et à mesure, ils participent vraiment beaucoup plus. Il y avait aussi la question de culture, là. Si on a des enfants qui viennent d'autres pays, puis peut-être qu'ils ne se reconnaissent pas avec nos livres, ça, c'est quelque chose à penser aussi, avoir des livres qui... Oui, indépendamment des élèves que vous allez avoir, oui, ça serait important de penser, parce qu'on a quelqu'un qui a lu un enfant syrien, c'est toi, je pense. Non, non, c'est Audette, je pense. Audette, oui. Audette. Audette, les livres qu'elle lisait, l'enfant, ça me l'intéressait pas. Puis à un moment donné, elle a trouvé un livre... Une histoire, un histoire, un histoire magique, un histoire magique, mais par la façon que les personnages étaient habillés dans le livre, l'enfant était tellement content qu'il a donné un bec au livre, qu'il a eu fini. Parce que là, il s'est vu dans le livre. Il s'est reconnu. Oui, c'est reconnu. Fait que je pense que toi, tu t'es mise à aller chercher des livres quand tu vas acheter. Tu vas acheter des livres dans les friperies, toi, hein? Oui, oui. Puis là, je ramasse tous les livres que, c'est ça, qui, je sais qu'il pourrait aller pour des enfants qui viennent pas du Canada, mais ils connaissent pas tout le hockey, puis le ski, puis le sport de l'hiver, là. On a des livres aussi qui sont écrits en trois langues, il y en a qui sont écrits en français, anglais, dukman, puis il y a même français, anglais, mandarin, français, anglais, puis justement, arabe. Les éditions sont d'or. Oui. Ça, je leur ai apporté un livre écrit avec du micmac, là, il était vraiment intéressé, là. Oui. Je savais pas vraiment prononcer les mots micmac, je disais, on va le lire en français, mais des fois, on regardait un mot. Oui. C'était intéressant. C'était intéressant. C'était intéressant. Oui, puis c'était intéressant d'avoir des enfants qui viennent d'ailleurs aussi. On a beaucoup à apprendre d'eux. des enfants qui viennent d' strategy.